Ce qui différencie notre CAF d'autres CAF coopératives du territoire, c'est d'abord peut-être notre situation quasi monopolistique sur l'appellation Buzé. Nous avons 94% des viticulteurs de cette zone d'appellation qui apportent leur raisin dans notre CAF. Donc ça c'est déjà en soi une particularité. La deuxième particularité peut-être c'est que nous assumons la totalité des métiers de la filière 20 et que nous allons jusqu'à la totale commercialisation de nos produits sous la forme conditionnée. Et puis le troisième point c'est un engagement très tôt dans la voie du développement durable puisque depuis 2005 nous avons inscrit ce principe à notre stratégie d'entreprise. Nous avons repris en fait la politique de développement durable à travers plusieurs actions. Donc d'une part il y a tout ce qui est soins et protections à la vigne, c'est-à-dire la manière dont on va protéger la vigne contre toutes les maladies et les attaques qu'elle peut subir. Donc là on essaie de réduire au maximum tous les intrants chimiques qu'il peut y avoir et de raisonner chaque intervention qui va être faite sur le vignoble. Et ensuite il y a un deuxième axe assez important qui est l'axe biodiversité. C'est-à-dire pour nous c'est fondamental dans la démarche de développement durable abusé de favoriser la biodiversité sur le vignoble et d'améliorer cette biodiversité. On a aussi mis en place des nichoirs sur l'ensemble du vignoble. Des nichoirs à chouette chevêche d'Athéna qui est une espèce protégée. Et ensuite nous avons aussi d'autres types de nichoirs, donc que ce soit des nichoirs à chauve-souris ou à passereaux. Et là en fait l'objectif c'est vraiment de permettre le développement de ces espèces de manière à ce qu'ils puissent aussi lutter contre des insectes qui seraient nuisibles au niveau de la vigne. Au niveau de tout ce qui est protection contre les insectes, on installe en fait des petits pièges jaunes dans le vignoble. Donc ces pièges permettent de suivre les populations d'insectes et du coup de ne déclencher des traitements que s'il y a une pression qui est importante. Mais tout d'abord à titre personnel j'ai une fierté, mais nous les vignerons du musée, l'ensemble des vignerons, nous sommes 200 vignerons pratiquement, une fierté d'être plus près dans la nature, de l'environnement, de produire plus sainement, plus propre, et de voir dans nos chambres des herbes qui ont disparu qui reviennent, du gibier qui repeuple un peu nos campagnes. Donc vivre dans un environnement qui est plus naturel, c'est quand même beaucoup plus agréable, et on se sent plus solidaire de ce qui se passe au niveau des consommateurs, donc plus respectueux.